Rabah et Madrid demeurent résolus à faire de leur partenariat un atout pour avancer ensemble sur de nombreux projets novateurs et renouvelés. A travers le dialogue, les deux royaumes sont désireux de faire front commun face aux éventuels défis. Je vous propose d'écouter le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Boreta. Le Maroc agit par rapport à ça sur la base des principes qui sont à la base de ce partenariat. Pas de mesures unilatérales, pas d'action surprenante, mais une relation basée sur le dialogue et la coopération. Le groupe de travail sur les délimitations des espaces maritimes s'est réuni à plusieurs reprises. Le Maroc a toujours considéré que les éléments qui nous poussent à une coopération mutuellement magnifique sont plus importants que les éléments qui poussent vers des divergences et vers de la conflictualité. Le Maroc, en partenaire, avait déjà délimité ses frontières maritimes. Le Maroc a aussi constaté que l'Espagne avait fait de même. Et on avait convenu que là où il y a des chevauchements, là où il y a des éléments qui nécessitent des solutions, il faut le faire par le dialogue, il faut le faire par la concertation dans l'esprit de partenariat, de confiance et de respect mutuel. Sur la migration, nous avons, je pense, une très bonne expérience, une expérience positive, une expérience réussie, qui a permis au Maroc et à l'Espagne de démanteler un grand nombre de réseaux de traite des êtres humains. Merci. Merci. Merci.